Musique Je m'appelle Ismail Akamara, je suis le programme BSAB SABUNEMA, qui est exécuté par l'association BSAB SABUNEMA. C'est un programme qui est financé par l'USAID, directement à l'association Union régionale SANTEAL, qui va s'exécuter sur trois ans pour toute la région de Jigenshoc. C'est un programme d'environ 300 millions. En santé, il y a une composante, renforcement des activités génératives de revenus, et il y a une activité, appui institutionnel à l'organisation U.S. Santayala et ses partenaires que sont les réseaux des radios communautaires et les réseaux des mutuelles de santé de la région. L'objectif, comme le dit le nom du projet, l'autonomisation des femmes. U.S. Santayala est une des premières organisations féminines qui ont créé une radio communautaire dont l'objectif est de contribuer à la résolution des problèmes, des conflits. Alors donc, dans ce nouveau programme, la radio Kassoumai FM et le réseau des radios communautaires seront les relais de toutes les activités qui seront menées dans le cadre de ce programme et qui concourt tous à la sensibilisation sur la paix. Chères populations d'Iphonie d'Apamkonda, distinguées et invitées en courant aux égalités, cette cérémonie de lancement du projet USAID Savonima nous donne l'opportunité de manifester la solidité des relations, de coopération entre l'État du Sénégal et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Chers partenaires du USAID, Cette cérémonie est également l'occasion pour manifester l'engagement de l'Université à accompagner les populations de Casamance dans leurs efforts visant à instaurer la paix dans cette région naturelle de Casamance. C'est pour dire que ce n'est pas un projet de paix, mais qui vient contribuer, apporter son compte. Après le lancement d'un programme visant à améliorer le développement du secteur de la gouvernance territoriale, en l'occurrence le programme GORB qui n'intervient pas pour le moment, ainsi qu'à chambre, mais qui couvre les régions de Kola et de Sidou, de la santé qui intervient effectivement dans votre arrondissement, l'eau et l'assainissement à travers l'accès qui intervient dans la commune de Coffontine, mais aussi de la nutrition qui a fait de la commune de Coffontine aussi une zone d'intervention, l'éducation qui va couvrir les régions naturelles de la Casamance, mais aussi celles de Coffontine, et mise en oeuvre à Kerava dans la région de Kers et en Casamance à travers mon partenariat avec Sandéa, contribuera de façon significative à la mobilisation économique et sociale des femmes et des jeunes de la Casamance. Monsieur le Préfet, ce projet-là va sacrifier les femmes, mais aussi les jeunes. Même si il est piloté et mis en oeuvre par Kerava, qui est en récréation de femmes, les jeunes en construisent cible. Sabounyoua, comme son nom l'indique en Madem, j'en serai le dire si vous parlez Madem, est le fruit d'un heureux partenariat entre World Education et les femmes de Sandéa. Sous-titrage Société Radio-Canada